Nouvelle séance de poésie Mon village Page 70 On écoute très bien le poème Mon joli village, mon cher village Pour te décrire combien me faut-il de pages Combien me faut-il d'images Tu es le calme, tu es le silence Tu es un paradis sans cage Mon cher village Tu es un lieu pour les sages Je recommence Mon joli village, mon cher village Pour te décrire combien me faut-il de pages Combien me faut-il d'images Tu es le calme, tu es le silence Tu es un paradis sans cage Mon cher village Tu es un lieu pour les sages Donc ici, que fait l'auteur ? Bien sûr, il est émerveillé Il aime beaucoup son village Il nous cesse de répéter Qu'il est très beau, qu'il est très cher Donc regardez C'est un joli village Pour l'auteur, bien sûr C'est un cher village Pour lui Donc pour le décrire, il lui faut beaucoup de pages Et beaucoup d'images Pour lui, parce qu'il est tellement beau Donc, on peut remplacer joli par Beau, très bien Tu es le calme Ça veut dire là-bas, il y a le calme Il n'y a pas des embouteillages Il n'y a pas les klaxons des voitures Oui ou non ? Il y a le calme Et bien sûr, calme et silence Ça veut dire la même chose Oui ou non ? Très bien Donc la maîtresse, elle ne cesse de vous dire Allez, taisez-vous Un peu silence Calmez-vous Donc le calme et silence sont deux synonymes Ça veut dire la même chose Tu es un paradis sans cas Ça veut dire un paradis C'est un lieu merveilleux Très beau à voir Et très beau à vivre Mon cher village Tu es un lieu pour les sages Très bien Donc, qui est l'écrivain ? C'est Marc Lafitte C'est l'auteur Ou bien c'est le poète On l'appelle le poète Parce que c'est lui qui a écrit ce poème Poème, poète Donc, nostalgie C'est le titre de livre D'où on a pris ce poème D'accord ? Vous avez bien compris jusque-là ? Excellent Donc, vous vous rappelez ? Les vers, ce sont les lignes On a combien de vers ? On va les compter ensemble On a un, deux, trois, quatre, cinq Très bien Six, sept, huit, neuf et dix On a combien de vers ? On a dix vers Dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué ici ? On a sauté une ligne À votre avis, pourquoi ? Donc, voilà Donc, ça c'est comme un paragraphe Dans le texte, il y a des paragraphes Et lorsqu'on a un paragraphe Et on passe à un autre On doit revenir à la ligne Oui ou non ? Ici, on peut dire Un paragraphe dans un poème Pour passer à un autre paragraphe On doit sauter On doit laisser de l'espace Oui ou non ? Et pour le poème On ne l'appelle pas paragraphe On l'appelle strophe Très bien Dans le texte, on vous demande Combien de paragraphes ? Et ici, dans un poème On vous demande combien de strophes ? Et si je vous pose la question suivante Bien sûr, vous devez me donner la réponse On a combien de strophes ici ? Excellent On a deux strophes Allez, on va passer aux questions On a déjà répondu Mais quand même, je vais encore les reposer une nouvelle fois Quel est le titre du poème ? Ce poème se compose de combien de vers ? Il se compose de combien de strophes ? Qui a écrit ce poème ? Que représente l'image ? Le titre de ce poème est mon village Il se compose de divers Il se compose de deux strophes, bien sûr C'est Marc Laffitte qui a écrit ce poème L'image représente le village de l'auteur Oui ou non ? Maintenant, la compréhension Je comprends Que décrit l'auteur ? Comment est le village ? Que faut-il à l'auteur pour décrire son village ? Le village est un lieu pour qui ? Que trouve-t-on dans ce village ? Relève deux mots où tu entends « main » Trouve les mots qui riment avec « âge » C'est bon ? Allez, on continue L'auteur décrit son village Son village est joli Troisième question Il lui faut beaucoup d'images et de pages Pour décrire son village Le village est un lieu pour les sages Ce sont les gens qui sont très intelligents Les sages Qui ont des réponses à toutes les questions Dans son village On trouve le calme et le silence Les mots dans lesquels on trouve le son « me » Il y a « mon » Il y a « image » D'accord ? Entre parenthèses, j'ai rajouté aussi « me » et « calme » On nous a demandé seulement deux mots Vous devez écrire seulement deux mots D'accord ? Donc, et les mots qui riment avec « âge » On a « village », « page », « image », « cage » « Sage » plutôt D'accord ? « Village », « page », « image » et « sage » Voilà ! On est arrivé à la fin Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon La langue, la phrase Merci pour votre attention